Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette heure un peu matinale à Saint-Tropez. Nous sommes sur le parking du Port, on est ravis de vous retrouver en direct sur la web TV Passion Pétanque Française. A mes côtés avec ces belles lunettes de soleil matinal, ça veut dire que le soleil est déjà présent. Ce matin sur la cité ouroise, notre président Pascal Marry, salut Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Dernière journée de ce premier national de la ville de Saint-Tropez. Vous étiez très nombreux hier à nous suivre pour la journée inaugurale. Aujourd'hui vous en avez l'habitude, c'est la journée des phases finales, la traditionnelle journée des phases finales qui va débuter dans quelques minutes avec les parties de huitième de finale ce matin. Programme huitième quart de finale et puis à partir de 14h cet après-midi, le dernier carré demi-finale et finale. On vous propose tout de suite le programme d'un huitième de finale très alléchant qu'on va mettre en avant sur la web TV Passion Pétanque Française. Pascal, on va retrouver des joueurs qui portent la tunique de l'équipe de France. Et oui, l'équipe de France, présentée par Mickaël Bonnetto, Ligandauer et notre ami Stéphane Robineau. Face à eux ? Et face à eux, nous sommes à Saint-Tropez. Le local, le président Laurent Tabonne, président par intérim de la boule tropézienne associé à ces deux fidèles partenaires qu'on a l'habitude maintenant puisque sur chaque étape PPF, ils ont la chance d'être diffusés sur la web TV Passion Pétanque Française. Philippe Santini et Basile Jacquel, les deux joueurs licenciés en Corse. L'un à Bastia Larinella et l'autre au Costa Verde Pétanque avec pour eux un magnifique été. Finaliste à Lille-Roust, demi-finaliste à Ajaccio et ces deux joueurs ont déjà d'ores et déjà validé leur billet pour la liste. Alors voilà, la liste pré-qualificatique, on devrait normalement les retrouver à la grande finale puisque Philippe Santini doit composer son équipe. Alors, il y a aussi un point important puisqu'on sait que c'est la dernière journée et qu'il y a encore des points précieux à aller chercher. Il y a de nombreux joueurs qui sont encore à la chasse au point, comme on dit. Et parmi ces joueurs, il y en a deux. Il y a Laurent Tabonne d'un côté et puis il y a Ligandauer de l'autre. Tous les deux totalisent pour l'instant 6 points. Il en faudrait au moins 10 selon les projections qu'on a pu faire hier à l'issue de la première journée. Il faudra au moins 10 points pour aller chercher un billet dans la liste pré-qualificative. Ça veut dire qu'à l'issue de ce huitième de finale, il y aura un heureux et un déçu. Voilà, évidemment. Alors, même si on est en quarte finale, ça ne sera pas encore suffisant. Il faudra aller chercher une passe en demi-finale mais on sera au moins toujours en course. Allez, on va se plonger tout de suite puisque l'heure est matinale. Il est 8h30 passé de quelques minutes maintenant. On a avancé un petit peu le coup d'envoi de ces huitièmes de finale. 8h30 ici à Saint-Tropez. Température, même s'il fait un petit peu frais ce matin. Il n'y a rien à voir avec hier soir et là on a le soleil. Par contre, nous, nous l'avons, comme il se lève évidemment, à l'est, nous l'avons en plein visage. Donc ce qui n'est pas toujours, c'est pour ça que je porte des lunettes. Allez, ce n'est pas très très confortable mais on va quand même vous présenter. Voilà, ces six joueurs, vous les connaissez. Le premier que vous voyez à l'écran dans le cercle, c'est l'ancien champion du monde, jeune Ligandauer. Licencié au Fréjus International Pétanque. Tout comme d'ailleurs Stéphane Robineau. Michael Bonetto, lui, est licencié au Casse de Nice. Voilà donc pour cette équipe de France qui a souffert, qui s'est fait une belle frayeur en sortie de poule. Victoire 13 à 12, une partie très très accrochée. Ensuite, ça a déroulé beaucoup plus sereinement pour aller chercher ce biais pour les huitièmes de finale. Mais Pascal, cette partie matinale à 8h30 est toujours piégeuse pour les favoris. Il faut vraiment se mettre tout de suite dans le rythme. Il y a de belles équipes, il y a effectivement, et sur tous les terrains annexes, au terrain d'honneur, enfin au cadre d'honneur, sur la Web TV, il y a des équipes secondines. Donc je pense qu'on va insister à de très belles parties. Allez, Michael Bonetto s'est frappé. Alors les micros ont été activés sur, vous en avez aussi l'habitude, sur la Web TV PPF. Allez, Philippe Santini, de retour au premier plan. Le Lyonnais, expatrié, maintenant en Corse depuis plusieurs années. Joueront combien talentueux. Ils ont fourmis avec Laurent Tabon une très belle triplette. Il est un peu court, Laurent, non ? Il va rester un peu court, Philippe Santini. Je ne sais pas, moi j'ai été le premier joueur, mais je crois qu'on a fait du chouard de boule pour aller là. Le troisième joueur, c'est Basile Jacquel. Joueur qu'on a réellement découvert cette année sur le circuit de la Pétanque française, à Lille-Rousse et puis à Ajaccio. C'est manqué, comme on l'a dit, partie matinale, il faut vraiment se mettre en rythme. Les joueurs qui ont pris soin de s'échauffer sont arrivés assez tôt ce matin ici sur le parking du port pour jeter des boules, pour essayer de se mettre dans le rythme. Philippe Santini va essayer de jouer sur sa boule. J'ai peur qu'il reste un peu court encore. Ça ne doit pas suffire. On va mettre, s'il vous plaît. On va mettre. Merci. Voilà, on va régler le counter. Boule, on a gagné. Merci. Là, je me sens encore mieux. C'est parfait. On va rouler les poules. Tu vois, tu reprends. C'est à nous, c'est à moi derrière. Tu vois, tu me laisses la boule de marre, c'est bien sur la main. Allez, Mika. Allez, on va tirer avec Michael Bonneto. On a l'avantage de boule. Donc, on va essayer d'en tirer profit tout de suite. Et voilà, les boules du matin, comme on les... Ouais. Elles ont du mal un peu à sortir. Le bras est raide. Ça m'énerve de faire l'attention. Ça m'énerve de faire l'attention. T'inquiète pas. Stéphane Romino, on ne le présente plus. Je vous reprends bien. Et aussi, il va s'enterrer un petit peu. Finalement, l'avantage de boule n'aura pas été bénéfique aux joueurs de l'équipe de France. Puisque c'est Basile Jacquel qui va terminer cette mène. Je peux le gagner le point quand même. Allez, on va choisir le tir. En fond de jeu. Pour deux, je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Ça doit faire entrer les deux boules de Philippe Santini. Ce sera deux points pour débuter. C'est une autre partie de huitième de finale. C'est moi, je ne veux qu'à le gagner. C'est pareil. On a mal terminé cette mène du côté des joueurs de l'équipe de France. Je l'ai rendu deux aussi. On a joué deux boules. On est un petit peu frustrés. Si je le gagne, c'est bien aussi. Ce n'est pas grave. On y en mène, c'est le matin. Allez, au l'eau ! Comme vous le dit Stéphane, c'est le matin. Il faut se mettre en route. Il faut se mettre en route. C'est parti. Toujours piégeuse pour les favoris. Cette partie de huitième de finale. De Laurent Tavonne. Allez, vous avez également le programme complet des huitièmes de finale sur la page Facebook de PPF. Le soleil commence à nous réchauffer un petit peu. Il n'y a pas de vent ce matin. Non, il n'y a pas de vent. La première, c'est quand même température. On rappelle qu'on est au mois de novembre. Un ciel bleu magnifique. Et qu'on a la chance de pouvoir jouer en extérieur dans de bonnes conditions. Je peux gagner aussi. Je peux faire un peu le bouchon. Les deux premières, on a la marque. Ce soleil rasant ce matin. On a effectivement face à nous. Joli point. Deux beaux points de Laurent Tavonne. Allez, petit les gars. Un petit peu chiqués. On est toujours en jeu. Je vois également dans la composition de l'équipe de France. On voit que c'est Ligandauer qui a le tir de tête pour débuter cette partie. C'est Mickaël Bonnetto qui joue au milieu. Alors c'est une équipe, on l'a dit, qui est très alléchante sur le papier. Avec de multiples possibilités de tourner. C'est aussi la force de cette équipe. C'est les gardiens qui savent tout faire. Allez, Stéphane Robineau. Il faut faire jouer. Il est passé. Je vois qu'elle se soit écartée sur la droite. Je suis bas. C'est une belle entrée en matière. Il est un peu bas. Je suis bas avec la pente. Oui, les terres ont plus piégeux qu'il m'y paraît. On les voit relativement plein. Il y a des dévers. Voilà, Vincent Bacquet qui est à la réalisation pour cette première partie. Qui vous propose le tableau complet des huitièmes de finale. Et vous voyez qu'il y a vraiment du beau monde. Du beau monde sur ce carré d'honneur ici, parking du port. Qui va se garnir au fil des minutes et des heures. On se lève un petit peu plus tard ici à Saint-Tropez. On a vu que sur la place d'Hélis ce matin, on est allé faire un petit café. C'était relativement calme. Il n'y avait personne dans les rues. Allez, il faut continuer à jouer mais le compteur boule diminue. C'est bien à corriger. Et forcément, vous voyez, 4 boules à 2. C'est mal joué. C'est mal joué. Allez mon grand. J'ai frappé et avec un peu le carreau. Et en plus il est resté. Regardez le ralenti proposé par Vincent. En souplesse. Ça ne va pas arranger les affaires des bleus. Il faut qu'il rentre. Il y a deux points par terre. Il a dû le faire. Il perd encore. S'il vient encadrer, ça pourrait être intéressant. Non, on l'a vu tout de suite. On était bien dans l'axe. Pas droit. Alors on va rester dans la même stratégie offensive. Forcément avec l'avantage de boule. Voilà, c'est Philippe Santigny. Le milieu de cette équipe qui va prendre le rôle au tir. C'est frappé. Allez, on a toujours ces deux points par terre. Allez, il faut faire jouer une dernière boule là. pour Mickaël Bonneto. Ce qui va rester court, j'ai l'impression. Je crois qu'il en a laissé deux. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais un débarrage. Oui. Un petit peu laborieux. Un peu poussif. Un peu poussif. Un peu poussif. Alors, Philippe Santigny. Surtout ne pas toucher cette boule de devant. Allez, c'est écarté. On va voir. Deux, je suis impressionnant. Je ne sais même pas. Alors Stéphane n'a pas l'air convaincu que le deuxième point soit validé. Je ne sais pas. Ah oui, mais après, je ne sais pas. On va voir un mètre s'il vous plaît. Merci. Alors, un point sûr déjà. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, celui-là. Deux, ouais. Il y en a deux. Deux, ouais. Soyez pas. Deux plus deux. Deux plus deux, ça fait quatre. Ça fait quatre. Stéphane. Il y avait beaucoup. Le compte est bon. Après, c'est deux premières mènes. Logique, hein. Logique, pour l'instant. Sur le niveau de jeu, c'est bleu. Perdu, celui-le-gagne. On a la marque, il y avait manqué. Une petite anecdote, Fabien, sur cette équipe. Ce que Philippe Santinime l'a raconté ce matin, ils n'ont failli pas venir. Au dernier moment, ils ont failli déclarer forfait. Non, mais c'est pas ça. Vous savez qu'ils viennent de Corse et qu'il faut prendre l'avion ou le bateau. Et au dernier moment, il y a eu un satellite qui a explosé dans le ciel. Allez, c'est pas grave. On ne savait pas où les débris allaient tomber. En fait, ils ont retardé tous les vols pour venir ici. Et donc, au dernier moment, il a failli déclarer forfait. Ça aurait été dommage. Oui, ça aurait été dommage. Vu le parcours, c'est vrai. Ce sont les aléas des brayages. Oui, on n'en a pas entendu parler. Mais à part pour ceux qui l'ont vécu, Santinime, il y a un très beau point de Laurent Tabone. Oui, Laurent Tabone. Alors forcément, Laurent, il connaît par cœur ses terrains. Oui, il est un peu chez lui. C'est lui qui les a aussi préparés. Et on est sur le site qui a accueilli les instances de pétanque. Ici, sur le parking du port. Et comme sur les deux premières mènes, Ligandauer, il est tout de suite sous pression. C'est bien frappé. Allez, c'est bien. Voilà, ça va le mettre tout de suite aussi en confiance. Voilà, on propose ce replay. Allez, le roi. Encore une fois, pour l'instant, il est parfait. Laurent Tabone sur ce début de huitième de finale. Il est frappé et il est resté. Il est frappé double pour Ligandauer, c'est bien. Il est resté deux fois. Alors, on a la possibilité d'enchaîner au tir avec Micah Bonetto, bien évidemment. De toute façon, les trois joueurs peuvent tirer. C'est vraiment la force de cette équipe. De toute façon, la moindre ouverture sera pour eux bénéfique au point. Il a forcé un peu Philippe Santilly, mais ça a gagné quand même. Il a gagné apparemment pour reprendre le point. Alors, du coup, c'est Stéphane Robino, logiquement, qui va pointer. C'est bien repris, comme tu veux gagner. Un petit coucou de notre ami ADP Tank, Fabien. Ah oui, Alain, notre ami belge, qui avait assuré la production technique pour les étapes de Blangy-sur-Brel et de Bruxelles. Bonjour à toute l'équipe. Oui, une équipe sympa. Que je ne l'ai pas rencontrée, malheureusement. Nos amis belges. Bravo. Et bien, Jacques, il démarre bien, lui, cette partie matinale. Allez, ce tir encore. Allez, sur ce terrain, ça ramasse bien. Allez, trois boules à deux. Il faut rentrer pour Stéphane Robino. Si on a deux points par terre, pas de problème, le jeu est quand même bien ouvert. Ça va changer un petit peu la donne, la boule a suivi. Oui, le but qui a subi le bouchon. Regardez le ralenti. Regardez cette boule qui épouse le bouchon. On va pointer, on verra. On est là, on est là, ils sont là. Ah, ça, c'est à mes lois. Non, c'est tout à eux. C'est tout à eux aussi. Non, ça, c'est à eux. Oui, la boule de derrière, c'est celle de Philippe Sentine. La première, heureusement d'ailleurs. Il faut pointer, ils ont deux boules. Ça, c'est à eux, c'est à eux. Non, ça, c'est à nous. Non, oui, mais c'est à eux. Il y a deux boules en main. Voilà, donc ils doivent pointer parce qu'il y a deux boules en face. Et oui, pas de réussite pour ce deuxième tiers de Basile Jacquel. Il faut bien serrer le jeu, là, pour Philippe Sentine. Il est un petit peu court. Alors, elle est bien au jeu, mais... Elle est légèrement courte. Vous voyez à l'écran, cette boule noire face au bouchon. Alors, on va déjà mesurer. On a deux boules, là, pour Mika Bonetto. Et non ? C'est pareil, après, il va tirer quand même. D'accord, mais même s'il rentre dans la sienne, il va tirer à 3. Si on fait un beau tir, on tira à 3 ou 4, c'est pareil. S'il faut tirer, c'est la dangereuse de suite. Allez, regarde-toi, Mika. C'est la première boule. Allez, fais-nous avancer un peu. Allez, Mika, essaie. Il y a un risque quand même, parce que derrière, il y a le bouchon et la boule qui a le point. Mais on n'a plus de boule du côté de l'équipe de Laurent Tabonne. Allez, Mika Bonetto, au tir. Et il enlève les deux. Maintenant, il faut continuer, de toute façon. C'était le risque, avec le contre. On peut aller chercher encore une grosse mène, à condition, bien sûr, de taper cette boule. Voilà, c'est la première, là. C'est bien trié, c'est superbe. 4, de 4. Et bien voilà, les compteurs sont remis à égalité. On l'a dit, la moindre ouverture, ça peut effectivement se payer cher. Et là, ce manque de réussite au tir de Basile Jacquel, avec des conséquences négatives pour eux. Avec cette mène de 4 points et ces deux superbes tirs de Mika Bonetto, on a fait le plein, là, au tir. On a joué les 6 boules du côté de l'équipe de France et ça change forcément beaucoup de choses. 4 partout. Voilà, l'équilibre est rapidement rétabli. Chiffre 4 à l'honneur, un quatrième mène. Il y a 2, voire 2, maximum. Si je la jette, si je la jette, tu en perds 2. joli point Stéphane Dordino ils vont y aller tout de suite il n'y a pas eu de réussite sur la main précédente il reste très très efficace au tir allez la réponse de Ligandauer je crois qu'on a un premier qualifié Vincent il me semble oui ça a duré une vingtaine de minutes l'équipe de Michel Hatchadorian José Murati et Jean-Michel Puccinelli qui a battu l'équipe de Marcel Hellermann Riba Jiménez et Thierry Pastor il ne va pas faire passer encore Ligandauer il a fait un petit peu plus de place mais il peut y avoir danger encore sur cette sur cette quatrième mène on a déjà joué trois bouts il y a une seulement reprise de poêle il y a un petit peu plus de temps il y a un petit peu plus de temps il y a un petit peu plus de temps il y a un petit peu plus de temps il y a un petit peu plus de temps il y a un petit peu plus de temps il y a un petit peu plus de temps il y a un petit peu plus de temps il y a un petit peu plus de temps il y a un petit peu plus de temps il y a un petit peu plus de temps il y a un petit peu plus de temps il y a un petit peu plus de temps il y a un petit peu plus de temps il y a un petit peu plus de temps il y a un petit peu plus de temps il a surtout essayé de se rapprocher le plus possible du bouchon aussi ou éventuellement en contre sur la boule, il est quand même assez loin c'est chiqué on a déjà fait passer une boule du côté des bleus on va continuer à tirer, on a l'avantage de boules, 4 boules à 2 surtout que là avec un petit palais on peut se donner tout de suite 2 points voilà c'est exactement ce qui s'est passé voilà le ralenti, reposé par Vincent regardez, c'est propre oula, ça suffit il en fallait pas moins moi je pense qu'elle a gagné maintenant, je pense au suivi moi je le vois maintenant, je peux me tromper un petit doute subsiste sur cette boule de micabone eto 3-4 cm il y a beaucoup ? il y a beaucoup pardon, excusez-moi tu le gagnes, on a encore les boules pour faire la belle mèche on va faire pointer l'orentabone, c'est le jeu et s'il vient par bonheur à juste déplacer ce bouchon de 3-4 cm c'est vraiment tout bonus mais déjà reprendre le point déjà reprendre le point parce que derrière on pourra pas tirer de toute façon du côté des bleus voilà, c'est fait sans problème il faut rentrer il faut rentrer du côté de Mika on peut pas tirer forcément parce que s'il manque derrière ça peut faire une grosse mène allez Mika comme tu veux mais le jeu est là le jeu est là quand même allez, double à une il ne prépare jamais ses données attention au bouchon attention au bouchon attention au bouchon ça prend la marque déjà allez, Philippe Santini on a encore deux boules une boule pour Philippe Santini une boule pour Rantador une boule pour Rantador une boule pour Rantador ouais, mais bon tu perds chez toi et tu gagnes chez eux donc c'est je pense qu'il y en a deux alors premier objectif déjà c'est de prendre la marque non, ça se fait pas sur celle-ci à droite tu vas à deux tu vas à deux tu vas à deux allez Lolo, essaie à y aller ah oui surtout la première c'est 3 ou 4 c'est vrai que le petit bouchon qui s'est déplacé peut le renforcer deux points allez, Laurent Tabone il a une boule importante le pointeur c'est bien tiré c'est bien tiré il y en a deux bravo Lolo regardez se ralentit Laurent Tabone le pointeur c'est simple c'est jamais simple de tirer comme ça il a beaucoup il a été efficace et grâce à ce tir ça leur permet de la jouer tes deux points ils avancent par deux ils avancent par deux alors on va mesurer quand même là il y a plus 70 en moins tu le perds soit tu mettes et demi non il a pas touché il avait tiré deux points c'est pas cher parce qu'il peut morfler il peut morfler s'il tire bien d'antel deux c'est pas cher il a raison c'est vrai que ça aurait pu être bien pire là pour l'équipe de France continue mon petit qui continue à courir après le score dans cette partie de huitième de finale on vous rappelle la première équipe qualifiée pour les quarts de finale l'équipe du champion de France c'est deux non ? c'est six non ? doublette Michel à Tchadourian Puccinelli qui a réussi l'exploit d'avoir remporté les trois titres de champion de France dans les trois disciplines tête à tête doublette cette année avec Kevin Bourbarlet et puis en triplette c'était avec Ludovic Montoro et Romain Fournier à Narbonne à Montauban je crois à Montauban il y en a qui suivent et là la boule de Montauban le premier il s'en veut un petit peu c'est peut-être la première boule où il s'égare un peu qui laisse une belle opportunité Stéphane Rubineau à lui de la saisir il ne va pas se laisser prier il a caché le but un peu le carreau parfait de Basile Kelle regardez sans déplacer le bouchon là c'est du tir millimétré je pense tu fais de la place c'est bien allez 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 fais de la place allez 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 c'est on laisse toujours deux points par terre il y retourne il y retourne il y retourne il y retourne à tirer à tirer à tirer alors est-ce qu'on commence peut-être à envisager de tourner entre Bonetto et Doher c'est frappé ouais c'est frappé mais le point est toujours pour c'est la première boule de Laurent Tabonne qui a le point qui a le point on va laisser tirer d'Ylan Rocher vous voyez à droite sur votre écran partie intéressante là aussi pour Jean Casal d'Ylan Rocher et Henri Lacroix face à la formation du vainqueur de la coupe de France des clubs l'an dernier avec Arlan Steven Chaplan associé au vainqueur de l'étape de Blangy sur Brel Sébastien Rousseau belle équipe aussi et huitième de finale pour l'instant très équilibré entre les deux équipes trois partout c'est les deux qui sont bons c'est les deux qui sont bons c'est tout allez mon petit allez allez ouais 5,6 bravo mon petit, bravo Quelques petites interférences avec les micros de voyeur Les micros qui frottent effectivement sur le haut des vestes On joue avec les vestes de survêtement ce matin Allez Mickey Bonetto, pas de problème Bon allez, c'est les nôtres C'est grave C'est bien tiré encore là, Philippe Santini Elle peut te servir ça là Allez Mickey, joue-la bien entre le bouchon et la boule Elle peut te servir On vient de passer un bouchon Oui, c'est Henri Lacroix qui vient de tirer Qui a raté la boule et qui a pris le but Allez c'est bien joué Par Mickey Bonetto C'est bien tu l'as gagné Allez il va faire tirer encore Philippe Santini Et comme sur la main précédente on a encore deux boules en main Deux mètres la première, on a en dessous, on peut en perdre quatre ou cinq, c'est bizarre quand même On va engager la première deux mètres devant Et Santini qui a bien poussé On a quatre à quatre, on a les mains et on ne fait rien Allez il faut rajouter là pour... Ça peut être intéressant encore Voilà Ça va faire quatre points ça Ça va faire quatre points supplémentaires De mènes de... Eh bien ça fait mal Suppressive À l'équipe de France Voilà, il y a une belle accélération là Avec un gros break Pour l'équipe de Laurent Tabonne Philippe Santini et Basile Jacquel Avec ses quatre points Il a de la main surmarquée C'est logique pour l'instant Sur pratiquement toutes les mains Ils ont l'avantage de boule Ouais Il faut sortir Je ne sais pas s'il est bon hein Alors Fabien on va saluer tous nos... Tous nos connectés Parce qu'on vient de dépasser les deux milles Ce matin pour une heure bien matinale Donc voilà, merci Et j'espère que... Merci à toutes et à tous De vous régaler comme nous Je pense pas Je pense pas Vous suivez surtout Pas tellement nous Mais sur tous les parties Et... Il y a quelques surprises là De voir l'équipe de France Oui Alors hier déjà Elle était... Elle a... Elle a sorti de poule Elle a souffert Pour s'imposer 13 à 12 Ils sont passés vraiment Tout près de la défaite Et là face à... Des adversaires Et des joueurs en pleine confiance Ça va pas être simple Il va vite falloir Hausser le niveau de jeu Notamment au tir Pour l'instant Ligandauer Il... On l'a connu beaucoup plus efficace Alors là on a vraiment joué À courte distance Est-ce qu'il est bon ? Ouais On est à... 6 mètres 10 6 mètres... 6 mètres 30 Là ça va être vraiment Une mène de tir certainement Alors on va faire tirer Alors on va faire tirer Mika Bonetto Pascal On va certainement tourner Non c'est trop fort Alors intelligemment On a aussi mis ce bouchon Plat cadre Parce que... Pour le sortir Il va falloir qu'il fasse du chemin éventuellement C'est aussi une donnée importante Lorsque... On est devant au score Voilà le carreau parfait De Mika Bonetto Regardez le ralenti Il va remplacer la boule Allez 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 Bye bye Oulà Ouais Alors on sait Un tir à 6 mètres C'est pas toujours évident Il est très grand hein Basil Jack Elway Il voulait ramasser Ouais Parle à l'autre Tu comprends pas C'est mieux Ouais ouais Un tiré Allez Mika Va doucement Allez Mika C'est l'enjeu qu'on perde le même C'est mieux qu'on perde le même Allez on va partir sur une même offensive Là du côté des bleus À l'avantage de boule Pour en profiter Ouais surtout que c'est bien tiré le deuxième poids là On va tirer hein on verra Un tir à bouchon hein Ouais ouais Il va taper boule bouchon là C'est vrai que Elle est presque trop bien tirée Cette boule de Mika Bonetto Si elle est venue se Se mélanger un peu au bouchon Certainement que Philippe Santini Va essayer d'en profiter Mais comme on a dit Il faut le faire sortir ce bouchon Il faut vraiment tomber dessus Allez c'est un moment important Dans ce huitième de finale Voilà il a pris le bouchon Et il se fait le plus propre bouchon Et il fait le poids là Ouais ouais Ah il l'a annoncé hein Il avait été boule bouchon On a tout manqué quand même On perd le rapport au jeu Alors c'est la boule de Laurent Tabonne C'est le premier carreau de Mika Bonetto D'accord C'est vrai les gars J'ai fait du choix Très joli Ah ça y est Ils n'aient pas eu de réussite Avec le tir de Basil Jacquer Avec le bouchon Cette fois La réussite est de leur côté Mais le score n'est plus le même Aussi Là il y a quand même Quel avantage Allez on va laisser tirer Stéphane Chaplin Vous le voyez à droite sur votre écran On va laisser terminer cette mène Stéphane Chaplin Oui qui joue avec un gant Regardez c'est assez rare Alors information Voilà on va garder encore la primeur Pour quelques minutes On vous l'annoncera à la fin de cette partie Monsieur le Président Voilà on l'annoncera à la fin de cette partie Et puis bien sûr on vous répétera l'information Tout au long de cette journée On vous annoncera la ville haute De la grande finale 2023 Vous avez été très nombreux Plus de 300 personnes je crois Ont apporté leurs commentaires sur les indices Que Vincent Baquet a rédigé avec son talent Cette semaine Je sais pas Je sais pas si c'est du talent Mais en tout cas J'ai été découvert J'ai été démasqué Il y a eu beaucoup de bonnes réponses Oui il y a eu beaucoup de bonnes réponses On vous expliquera les indices quand même Parce qu'il y a des choses C'est un peu tiré par l'hiveu Mais Ah c'est aussi le jeu Ah c'est bien tiré là Par l'Igandoor Il le fallait Il le fallait Il avait fait une belle reprise de points Laurent T'abonne Encore une fois Allez debout la une Alors Philippe Santini On le sait C'est un joueur très 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 talentueux Qui a connu le très haut niveau A l'époque où il était à Lyon Il a d'ailleurs joué avec Sophie Pascal Philippe Avec ton épouse C'est ça Et là Philippe Santini Voilà Il ne faut pas être court Vous voyez Il s'est mis en Dans l'axe du bouchon également Il a démarré en frappant En pratiquement toutes les boules Et à la poire Il est très à l'aise Alors on a deux boules pour marquer Et il le faut Pour l'équipe de France C'est bien tiré Une deuxième fois Quand on fait le plein au tir Ça change beaucoup de choses Ça c'est une certitude Alors on va analyser la situation Il y a des boules qui sont Il s'est peut-être éloignées du bouchon On va quand même regarder Si on ne va pas tirer Cette La boule de Laurent Tabonne Il est noir non ? Il n'y a plus rien Oui Non Il faudrait tirer deux fois Donc objectif pour Stéphane Robineau De rajouter un deuxième point Allez Pour essayer de De gommer une partie du retard Et non Non Il est court Stéphane Il manque un peu de force C'est dommage C'est une belle opportunité De laisser en route De rajouter un deuxième point Ça fera Un maigre point Pour l'équipe de France Qui reprend quand même le bouchon Ça c'était indispensable Mène d'un point Il y a encore 5 points À gommer Et sur le terrain d'un côté Donc l'équipe de Dylan Rocher Henri Lacroix Et Charles Casal 5-3 Oui Ils sont pas mal menés Mais ils n'ont pas le dessus Pour le moment Il y a également Philippe Pietri Vainqueur il y a 15 jours A Santa Susana Avec justement Stéphane Robineau Et Dylan Rocher Associé à l'Italien Alessio Cochiello Futur joueur du FIP Du Fréjus International Pétanque Qui rejoindra Au 1er janvier 2023 Aux côtés de Diego Rizzi Allez mon lolo Allez Encore un temps Fabien on a un spectateur assidu Je vous propose de le mettre à l'image Il est là Serge Janisset Et oui Voilà L'organisateur de la Talaudière Pascal Dans la Loire On le salue Oui Voilà il nous fait un petit coucou Il est là Il est là Serge Il est là Voilà D'accord Merci pour la caméra Alors en dame très très moyenne De Stéphane Robineau Qui a laissé la porte ouverte A Laurent Tabonne Il en a profité Tout de suite Voilà celui qui a Il a mis un dernier coup de collier Pour mettre la touche finale A ce premier national De la ville de Saint-Tropez Allez Mika Buoneto C'est lui qui a pris le tir de tête Vous voyez qu'on a tourné assez rapidement Cette superbe cour On est vraiment dans l'axe On l'a vu tout de suite Regardez le ralenti Mika Buoneto Qui est vraiment un joueur en pleine progression Il fait partie maintenant du top niveau français International Avec ce premier titre également international Un champion d'Europe mixte Avec Sandrine Poinceau Et premier titre de champion de France également Également c'est vrai Et oui en mixte également Avec sa compagne Je ne sais pas si elle nous regarde Marine Elle fait un petit coucou Avec cette dernière mène Ah oui Celle-là on peut la revoir Pendant encore des années Qui fera parler pendant plusieurs années Ce coup de bouchon extraordinaire Il avait tout anticipé sur cette dernière boule Il avait tout anticipé sur cette dernière boule Mika Buoneto Il a dû le prendre Alors le ralenti n'était pas arrivé Est-ce que Philippe Santini Est-ce que Philippe Santini Est-ce qu'il est dans le passé ? Tu peux m'aider ? Ça se mesure Ça se mesure Alors le verdict Un centimètre Alors il est pour les noirs Pour plus de points validés Après la mesure Il est pas mal aussi je pense Comme vous voulez Allez Allez Mika Fais jouer C'est pareil On fait jouer Allez 4 boules encore Allez Mika On va donc se servir De la puissance offensive Les joueurs de l'équipe de France Et il revient en but en plus Magnifique Allez là on a 2 points par terre maintenant Dès qu'ils retrouvent leur niveau et leur efficacité Elle est la marine Fabien Elle est là Elle suit attentivement la partie Elle est bien couverte ce matin Même si voilà Les premiers rayons de soleil Sont très généreux Allez Regan Doher De prendre la suite de Mika Bonneto Il l'a juste sauté Il a dû la voir celle-ci On est vraiment dans l'axe On l'a vu tomber aussi Malheureusement Elle est juste tombée derrière Allez Regan Allez Regan Allez Bouscule Allez Bouscule Allez les encouragements de Mika Bonneto Et là ça va faire une très grosse men Sur le terrain Voyez un Allez mon Pira Très grosse men Sur l'équipe de Dylan Rancher Pietri Et Ils ont deux Et la croix Une belle accélération Ils sont passés devant Maintenant 10 à 6 Allez mon Gengen Essaye de le gagner mon pote Allez tu es en bouchon Tu es sûr de marquer On fait une men de 6 Allez Pira Il a des carreaux Il a voulant d'encore Corby C'est quoi je pense qu'il faut ralentir le genre Alors s'il bouchonne Il en bouchonne Allez Basile Jacquel Bravo mon pote Il a pris un drôle de chemin Mais Presque arrivé au bouchon C'est vrai que c'est une trajectoire Assez étonnante Alors on a fait tomber la veste Pascal Ah ça y est Il fait bon maintenant Tout à fait Ah c'est bien tiré là Par Stéphane Robineau On doit avoir 3 points par terre J'ai l'impression Pour les Les bleus Allez Pira essaye Les blancs Les bleus qui sont blancs Voilà Qui sont blancs Et oui c'est les couleurs Effectivement A la pétanque On les voit plutôt jouer en blanc Qu'en bleu Merci Merci Dans d'autres sports C'est vrai que le bleu Et la couleur dominante Pour les équipes de France Voilà Allez encore une fois Voilà on va laisser La partie d'à côté C'est Steven Chaplan Au tir C'est jamais simple Se remettre d'une main De 6 points Il fumait Ah ouais Il a pris un rouge Est-ce que c'est du concours Allez Basile Jacquel C'est vrai C'est vrai d'arriver là Mais bon Ça marche Bien joué Ah il a essayé De venir En opposition Sur Alors Le verdict On va voir Combien il en a laissé Il y a d'au moins 2 Je pense Ouais ça sera 3 Même 3 points Ah il a laissé les 3 points Basile Jacquel Il n'est pas parvenu A couper un point C'est dommage C'est arrivé avec la MPK Ils vont y aller Le mec fumait Le mec il a mis Il a expulsé du concours Le trip il a commencé à machiner Il avait un espèce de micro Après tu puisses arriver Une armée de poteau Allez 3 points supplémentaires Pour l'équipe de France Qui Pas encore revenu à l'équilibre Mais ça va Ça va beaucoup mieux Un peu de regret là Quand même pour Basile Jacquel Il aurait certainement espéré Couper au moins un point Ou deux Ça n'a pas été le cas Et ces 3 points Ils viennent les ramasser Avec beaucoup de certitude Les joueurs de l'équipe de France Et comme hier Ils grignotent petit à petit C'est au tir surtout Qui sont montés en puissance Allez démarrage C'est parfait Stéphane Romino Allez gars Bravo Il faut passer Alors on rappelle Qu'il n'y a pour l'instant Qu'une seule équipe qualifiée Pour les quarts de finale L'équipe de Michel Hatchadorian José Murati Et Jean-Michel Puccinelli Qui ont été vraiment expéditifs Parti de 8ème de finale A remporté 13 à 2 Les 7 autres 8ème de finale Sont toujours en cours Donc ça bataille dur ce matin Pour cette partie matinale Démarrer à 8h30 Ça veut dire qu'on est pratiquement A une heure de jeu Vous voyez sur l'horloge Eh ben mon lolo Essaye de le gagner mon pote Il a laissé un petit peu de place Stéphane Robino Tout de suite Ici en gouffre Alors on t'abonne Ah Mika Quand tu es juste au point Ah Mika Ah Mika Ah Fils C'est frappé Ça suffit Alors on a deux points par terre Grâce à ce tir C'est bien C'est bon C'est bon Ah il y a un autre jour Qui est une matinée importante C'est Messon Durk Messon Durk Hier dans la partie Qu'on venait diffuser Partie de 16ème de finale Qui a écarté D'autres de ses principaux adversaires Pour la course à la première place A l'issue de la saison régulière Jean-Claude Jouf Christophe Sarriot Qui joue ensemble Et là Ce matin L'objectif Pour Messon Durk C'est d'aller Chercher quelques points supplémentaires Pour aller décrocher Cette première place A l'issue de la saison régulière Je crois qu'il est bien parti Sur sa partie de 8ème de finale Pour l'instant Il mène 11 à 5 Et on le voit toujours Aussi impressionnant au tir S'il passe en quart de finale Fabien Je pense que ça sera déjà Le cas Puisqu'il sera à 26 Il sera à 3 victoires Il a gagné Voilà Il vient de gagner 2 victoires Mais comme C'était à 7 Avec 512 équipes Je pense qu'il va prendre la première place C'est fait Voilà C'est fait à l'instant Voilà Moment important pour lui Dans cette saison Messon Durk Qui fait vraiment une saison aussi extraordinaire Il avait débuté très fort à 7 Où il s'était imposé Avec Les Proudhommes Le père et le fils Et là il continue sur sa lancée Et là c'est 2 points Et bien pour lui C'est 2 points Qui vont lui rapporter gros Oui Et oui Ça restera à confirmer Mais je pense qu'on peut le dire Regardez peut-être Sur la suite du classement Dans l'instant S'il y a d'autres joueurs Qui peuvent éventuellement En cas de victoire Surtout Oui oui Mais il faut regarder Il y a Stéphane Robineau Par exemple Qui est à 24 points Qui peut aussi aller chercher La première place C'est pour ça Ça restera à confirmer Pour l'instant Il est premier Voilà Il est premier Mais ça peut encore bouger Ça peut bouger Il n'y a pas 108 C'est bon Il est là Il est beaucoup ? 1 cm Et demi Il est à peine Non non Il n'y avait pas 108 J'ai dit 108 Mais il y avait 107,5 Et là 106 Ah non C'est vrai Tu l'as pas toi ? Derrière C'est normal Donc on rappelle à Fabien Deux équipes qualifiées Pour les quarts de finale Pour l'instant Le plateau va être alléchant Michel Haccia Dorian José Murati Jean-Michel Puccinelli D'un côté Et donc l'équipe de Misson Durk Fred Boer Et Cyril Bellum Michel Haccia Dorian Et José Murati Qui avaient 20 points Aussi au classement Donc Ça peut encore Ça peut encore batailler Ça peut être chaud Et ça peut batailler encore Pas mal de choses Dans le classement masculin Peuvent encore bouger Non Attention avec le bouchon En plus là Qui s'est déplacé Un petit peu Ouais Alors pour ceux Qui n'étaient pas Hier Il pourrait y avoir 3 points là Ouais Qui n'étaient pas À l'écoute hier Des parties Préliminaires Avant d'arriver Dans ces 8ème C'est l'annonce Par rapport A la décision Au fil du PPF De cette année Ne n'accordaient Aucune white card Nous l'avions fait A l'époque du Covid Parce qu'on avait joué Avec la moitié Et la moitié des étapes Sur les deux dernières années Une année blanche Et puis l'année passée Une année on va dire À 50% C'était pas terrible Pour nous Ni pour les joueurs Ni pour les joueuses Évidemment Voilà donc nous revenons A notre Au principe Initio de PPF C'est à dire Il faut aller Sur les terrains Gagner des points Pour pouvoir Prétendre À être Présent dans la grande finale Surtout que cette année Pour la première fois Les 10 premières De la saison régulière Chez les hommes Et les 5 premières joueuses De la saison régulière Chez les femmes Sont récompensées Ça fait quand même 14 000 euros De prize money Pour ces deux classements Il est resté court Philippe Santini Alors il a dû en couper Quand même Je sais que c'est pas mon mémo Au moins un Peut-être deux Allez les gars Ça doit le mettre Il faut essayer de la remonter Alors si on tire pas Il doit y en avoir au moins deux On va avoir une fin De huitième de finale Sympathique Parce qu'il y a là Suspense C'est de faire ça Voilà c'est fait Il a mieux fait Allez partout Allez ça fera deux points Ouais Ça fera On va attendre le verdict Voilà 10 partout 10-10 Et bah c'est parfait Voilà Sans remonter gentiment C'est ça Mais sûrement Et bah maintenant On va voir Qui va être Le plus fort Sur cette fin de huitième de finale Et comme tu l'as dit Pascal C'est important Alors là effectivement C'est vrai que Il n'y aura pas de wildcard Donc ça veut dire Que c'est le classement L'état Tout à fait Qui fera foi Et ça a permis Et notamment la semaine dernière On a vu Dylan Rocher Qui n'était pas dans le classement Aller vraiment S'arracher Il y a 15 jours A Santa Susana Pour aller Rentrer dans les points Et aujourd'hui L'objectif c'est De faire rentrer Henri Lacroix Et voilà C'est de faire rentrer Henri Lacroix Il est évident que Henri est un grand joueur Aujourd'hui Les joueurs qui sont en danger C'est Laurent Tabonne Ligue 1 de Hoard Donc un des deux De toute façon Il est cédé plume A l'issue de ce 8ème de finale Il y a également Bruno Gir Qui était encore dans le coup Je crois ce matin Qui est très négatif Premier tiré au but L'équipe Des adversaires De Dylan Rocher Qui viennent de le sortir Et pour Henri Lacroix Il lui faut une demi-finale Pour entrer dans la liste Souhaitons-le pour lui Souhaitons-le pour le sport Et pour la pétanque Henri étant quand même Je pense Un des plus grands joueurs Ah bah c'est De toute façon Le plus beau palmarèche Déjà des championnats de France Avec plus de 20 titres 21 21 titres de champions de France Bien sûr Multiples champions du monde Champions d'Europe On ne le présente plus Donc ça serait sympathique S'il arrivait à engranger Quelques points C'est vrai Mais bon il faut Voilà c'est aussi La régularité qui prime Au long de la saison Et je pense Il est évident Qu'il faut aller faire Une étape Pour engranger des points Il faut être présent Ils ont laissé Passer quelques Quelques belles occasions Cette année Henri à Monaco Notamment A Tréboux aussi Ils ont laissé Quelques points en route Et comme l'adversité Aussi monte Personne ne te dit Il y a les petits jeunes Aussi Qui sont en train d'émerger Bien sûr Bien sûr C'est normal Il y a aussi Une nouvelle génération Qui arrive On a le micro Qui crache Sous de l'entente Ouais ouais C'est le frottement Voilà Là ils ont bien Fait tourner En tout cas Ça a été Un choix stratégique Qui a été bénéfique Pour l'équipe de France De l'eau Il lâche rien Il ne lâche rien Il ne lâche rien Allez Micah Continue Allez Micah Il fait travailler Il avait déjà usé Ligue 1 d'over Maintenant l'objectif C'est de fatiguer Micah Bonetto Car on arrive comme ça En fin de partie Bien évidemment Que le moindre échec Peut avoir des conséquences Ça ne doit pas suffire Il y a un objectif atteint Pour le rentabonne Qui a fait travailler Micah Bonetto Et là 10-10 D'intention Il y a un choix important À prendre Dommage C'est là C'est bien Il n'était pas vilain On ne sait pas Il n'est pas important On va les écouter Nouveau tir au but Sans la partie D'un côté Déplacement Mais il n'est pas sorti C'est bien joué là Par Stéphane Alors il a bougé un peu Le bouchon Mais pas de conséquences Pour l'instant Essaye de la pousser En toi Je vais faire ça le nôtre Allez Péra Je vais faire ça le nôtre Allez On a encore des munitions Du côté de Jaquel et Santini Ça suffit Il a fait l'effort Qu'il fallait Pas très spectaculaire Mais c'est important De se donner la marque Boulle à boule Allez mon ligand Non tu aurais fait passer Déjà Tu aurais fait passer Déjà C'est moins Moins beau Celui-là Allez Ligand C'est bien tiré Avec le carreau en prime Le petit palais Là Vous voyez Le ralenti Cette boule Qui va glisser vers la droite Ça va Ah la verselle de Stéphane Rubino Ça va Il y a pire Allez Deux points par terre Pour les bleus 10-10 Alors On n'a pas l'avantage de boule Mais On a quand même Deux points intéressants On va voir ce que ça va donner Cette boule Qui roule Qui roule Il a dû reprendre Pas certain Non Alors on est loin C'est vrai que C'est tout à eux Visuellement On a l'impression Qu'effectivement La reprise de points Était bonne Pour Philippe Santini Mais c'est pas le cas Et il me semble Que sur le terrain D'à côté Henri Lacroix Et là pour ajouter Et pour clôturer Me semble-t-il C'est 8ème Alors Philippe Santini Est-ce qu'il va essayer De s'appuyer Sur sa boule Non il va jouer Plutôt face au bouchon Face au boule On voit pas bien C'est peut-être un coup de mètre Qu'il a réalisé Philippe Santini Ouais ouais J'ai l'impression Qu'il a réalisé Le coup parfait Vous voyez Il est venu vraiment Se loger Entre les deux boules Des joueurs de l'équipe de France Ah il fallait la Il fallait la positionner Celle-ci Sur le terrain Alors il y a peut-être Un peu de réussite Mais En tout cas Ah il est venu faire Regardez Les deux boules Regardez la boule De Philippe Santini C'est celle qui est Entre les deux Deux boules grises Donc voilà Qualification A l'instant Pour les quarts de finale De l'équipe de Dylan Rocher Henri Lacroix Et Jean Cazdal Ami Evidemment Et j'en serai Ensemble Magnifique Evidemment Ravi Voilà Magnifique Ligandower Voilà Cette dernière boule Qui leur permet D'aller inscrire Un 11ème point Il ne fallait rien lâcher Dans cette mène Du côté des bleus Cette partie Qui est montée aussi En intensité Et en niveau Toujours gagner à la première Je ne veux pas gagner Pour la première fois Dans cette partie De 8ème de finale C'est l'équipe de France Qui bascule en tête Alors Fabien On va faire un petit point On a mis à jour Les résultats En ligne Donc on vous avait dit Que les deux premières Équipes qualifiées C'était Michel Hatchadourian José Murati Jean-Michel Puccinelli Et Mason Dur Fred Bauer Cyril Bellon Et bien ce sera L'affiche du quart de finale D'accord Voilà Entre ces deux équipes Troisième équipe qualifiée L'équipe de Daniel Gilly Kevin Meiss Et Christophe Calissi Pascal Oui Voilà Et la quatrième C'est l'équipe de Dylan Rocher Qu'on vient de vous annoncer Voilà Quatre équipes qualifiées Pour les quart de finale Pour l'instant Deux points précieux Pour Henri Lacroix Vos classements Pour l'instant Ça ne suffit pas encore Mais Ça se rapproche Ça se rapproche Oui Allez Stéphane Rubineau L'instant Ils ont pris encore Cette qualification Les joueurs de l'équipe de France C'est de le gagner Voilà Mais depuis hier Ils savent qu'il faut Et qu'il faut souffrir Mon pas avec la bosse C'est bizarre Ouais Mais ouais Mais ça a bien la force Ouais Mais Je suis un poil court Mais je suis démonté Parce qu'il y avait Problème comme Il n'y a pas trop de sable Alors Elle est là J'ai eu pire J'ai eu mieux Certains Allo Bien joué encore une fois À part de Laurent Tabonne Qui fait vraiment Une excellente partie Très régulier au point Allez Micah Continue Il a en plus légèrement Caché cette boule Il va falloir lever la main Pour Micah Bonetto Même si elle est Dégèrement décalée Vous voyez Ouais Ça suffit Ça suffit Ouais C'est-à-dire qu'il n'était Pas simple Avec sa boule devant Regardez Il faut donner de la courbe Et de la hauteur Allez C'est ça qu'il faut jouer maintenant Et encore une fois Elle la même Elle l'a posée Au même endroit Exactement Il a repris Son emplacement Initial Pardon Ça marche Pardon Alors attention A ne pas reboucher Effectivement A deux reprises Allez Micah Bonetto Celle-ci est parfaite On a le talent De ce garçon C'est vrai C'est vrai que Par l'instant Ça fait du bien D'avoir du talent Pascal C'est pas trop beau C'est pas trop beau Le mien Ils ont bien fait de tourner Effectivement dans l'équipe Il faut qu'il rentre Il faut qu'il rentre Il n'a pas de choix Il va le faire En plus En se rapprochant Du bouchon C'est parfait Allez regarde toi Ça joue bien là Pour l'instant Il n'y a vraiment pas de boule De gaspiller Dans ce huitième de finale Dans cette fin de partie On est ravis de vous proposer Pour débuter cette journée ici Il fait très beau Il fait même chaud Maintenant Température très très agréable Nous sommes sur le parking Du port à Saint-Tropez C'est la dernière étape Qualificative De la saison régulière Du PPF Tour 2022 Pas la même réussite Pour Ligandauer Il a juste déplacé Cette boule Et le point est toujours Pour Philippe Santini Il y en a toujours deux Il est chez nous Il est un gagnable Le point Il tape Il faut qu'il joue plein C'est de notes On va continuer à tirer Bien sûr Ligand Ligand Il est capable De compenser Par un carreau C'est exactement Ce qui s'est passé Il a cassé Effectivement Une boule derrière Mais il est resté Avec ce bel impact Que vous voyez au sol Regardez Voilà Il ressent Qu'il fait Beaucoup 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 de carreau Par contre Ce qui est agréable C'est de voir Le fair play Et l'amitié Entre même adversaires Toujours des petits mots Sympa Philippe Santini Et oui Forcément Là il y a Plus de pression La reprise de point A été très très compliqué Alors il a bien serré Le jeu Allez Pira Réveil Allez mon grand Alors on a encore De boules Avec Basile Jacquel Donc on va tirer Allez mon tour C'est le moment Allez Ah ouais Ah ouais mais c'est une mène Qui peut aussi rapidement S'inverser Comme l'a dit à base Il est capable de faire De faire des carreaux Basile Jacquel Et s'il le fait Ça peut changer Beaucoup de choses Il a poussé Alors il l'a poussé Allez Une boule de chaque côté Pour terminer Cette dixième mène Voilà Le cap de l'heure de jeu Qui a été franchi C'est ce qui est après Une plaque Qui traverse le jeu Si le gars il s'est top Mais il est en scène Il est dur au point T'as vu comme cela C'est pas bon Je te râpe en ce moment Déjà je casse-toi un point Déjà On prend les deux fois Ouais c'est un nul Il a pas pointé encore Ouais je sais bien Il a pointé Mais on garde C'est pas bon bien C'est beau Allez par contre C'est le jeu mon frère Allez faire Allez mon star Allez Allez on va choisir Le tir Avec Stéphane Robineau C'est vrai qu'au point On peut On peut s'égarer Donc on va choisir L'option du tir Pour cette dernière boule Dans le cantricolor Ah il a pas beaucoup tiré Stéphane Robineau Dans cette partie Là aussi Ouais mais bon Quand on est pas en rythme C'est Ça peut être une Une contrainte Ah c'est super Bah voilà Ça l'a pas Ça l'a pas perturbé Ça mérite les applaudissements Du public Ici du Du parking du port Pas bouger Ouais Superbe tir Là de Stéphane Robineau Regardez ce ralenti Et ce carreau Extraordinaire On a Comme on le disait La dernière fois Stéphane est vraiment Le Comment on dirait Pas le joker Mais il est là Toujours quand il faut Que ce soit au point Ou au tir Allez Basile Jacquel Du coup maintenant Avec deux points par terre Il faut qu'il pointe Est-ce qu'il va y arriver ? Il semble un peu court Est-ce que ça suffit ou pas ? Ouais Surtout le deuxième à toi Les deux piles ou tiennent ? Le tien et le sien ? Oui Oui mais bon après il a tapé Il a tapé cassé la gagne Mais s'il ne fait pas carreau lui Ah oui ? Stéphane a une bonne moule à dur Alors on va mesurer C'est important C'est important C'est soit 11 ou 12 10 C'est un format l'autre Donc c'est important Il n'y a pas de mesure le lot Non c'est toi C'est toi C'est toi Non Moi je ne suis pas le plus Non Oh bah tu veux prouver Alors le point est pour les blancs Pour l'équipe de France Ce sera donc un douzième point Allez 10 à 12 On est toujours là les gars Combien de De centimètres ? Ah ça se joue à rien Ouais Oh je ne touchais pas la boule Bien joué là Vas-y Jackel Sur cette Dernière boule Alors la relève est là Petit coucou à notre partenaire au but Philippe Duchin Philippe Duchin Effectivement Et oui la relève Avec Mika Bonnetto Et Ligandauer La maison au but Ah oui partenaire De la grande finale Bien sûr La boule au but Qu'on retrouvera Du 13 au 15 janvier 2024 Ah pour l'instant On a trois petits points De suspension 2024 2023 Oui je suis déjà Sur l'année olympique moi Voilà Je suis déjà Sur l'année olympique 2024 Oui oui Ah le temps avance vite Allez essayez de faire jouer Déjà 2023 Ce sera déjà bien Tout à fait Allez Stéphane Rubineau Il sait que cette Entame de men Est importante A ce moment de la partie Bravo Il est frappé Il n'a pas fait passer Il vient dedans Sa boule est sortie du cadre Allez au petit On va tirer deux Ça fait bien dur Et Laurent Tabonne Ah ouais Quelle partie il fait Laurent Tabonne Ça a été un métronome À la point C'est vrai Donc il a raté Un maximum de boules Ouais c'est ça C'est ça Depuis plus d'une heure maintenant Ce qui permet de nous offrir Effectivement De cette superbe partie Très équilibrée Sur la tête Allez fort Bravo Avec cette courbe Regardez Allez fort Allez fort là De Micah Bonetto Elle joue très très bien Là c'est du très fort niveau Sur cette partie On se régale Allez Micah Il n'y a vraiment aucune boule De gaspiller On se rend coup pour coup Que ça soit au point Ou au tir Allez Micah Alors il a tout emmené Qui a suivi là-bas Je crois que c'est la boule De Micah Bonetto Qui a suivi Je crois que c'est sa boule Qui a suivi 3 Ah ouais un peu de réussite Alors il faut continuer à tirer Bien évidemment Mais la distance A été rallongée là Un bon mètre cinquante On avait un peu plus de dix mètres là Oh on est à 9 mètres cinquante On n'est pas très loin des dix mètres Mais surtout c'est qu'en face On est à douze maintenant Alors qu'est-ce qu'on va choisir Peut-être le bouchon Alors il a la boule Qui peut lui donner un point de repère J'ai l'impression qu'on va partir au bouchon Du côté de Basile Jacquel Ah ouais Ce tien de Micah Bonetto Qui va avoir une incidence Sur cette fin de mène Parce que là c'est un moment clé De ce huitième de finale Pour Basile Jacquel Ah c'est frappé Il a frappé la boule Ah il avait la boule et le bouchon Alors il a au moins déjà écarté la boule Il a fait que des bouchons et des carreaux S'il faut un demi-millimètre de moins Alors on a encore trois boules Dans les rangs tricolores Une pour Stéphane Robineau Deux pour Ligandauer Ah il a repris C'est sûr qu'avec son expérience Il n'a rien lâché Il ne jette pas les boules Non Bravo là Je suis sûr qu'il est beau Ah il a fait du chemin Indirectement tu ne pouvais pas mieux faire Il est obligé de pointer Philippe Santini Parce que s'il manque c'est perdu C'est interdit même Il est passé à ne pas aller gagner la main Ah mais il en est capable Regardez Philippe Santini C'est un joueur tellement à droit Ça roule ça roule ça roule ça roule On ne va pas d'ici Non Ah il en manque un petit peu Elle est magnifique Bon joué cette boule Il lui manque vraiment quelques centimètres seulement Et là bien évidemment qu'il y a danger Il reste deux boules C'est dur les boules C'est dur les boules Non ? Alors il va essayer de jouer sur sa peau Oui Rentrer Glacienne Non il y a sa femme Mais ça dur les boules Allez il y a treize par terre On essaie de combler un peu Avez-vous gagné monsieur Pietri ? Alors Philippe Pietri qui s'est également qualifié pour les quart de finale avec Alessio Cociolo Ah c'est bien joué regardez il l'a fait Il l'a fait Philippe Santini Il l'a fait C'est superbe Il s'est donné deux points Certainement Ah il fallait le faire Je vous dis que ce garçon était capable d'autour C'est vraiment un joueur très très talentueux Très complet Il y a deux boules Et là sur cette dernière boule C'était tout ou rien Alors on a encore deux boules Donc il faut Il faut frapper double pour l'Igandower Mais on l'a dit On est pratiquement à 10 mètres Et voilà c'est manqué Alors On ne perdra pas du côté des bleus sur cette mène Mais on a toujours deux points par terre Donc ça peut peut-être nous offrir Ils sont là Ils sont là Ouais ouais là maintenant On ne peut pas non plus prendre un risque Ça veut Ça veut Ouais j'ai compris Non mais même si on voit fort C'est la note là Tu risques un Alors attention parce qu'en fond de cadre Il y a une boule noire Qui est celle de De Basile Jacquel Bah il voulait casser Il va essayer de jouer avec la boule et le bouchon Regarde Pascal tu vois Il va essayer de jouer un petit peu fort Entre les deux boules Et s'il peut faire rouler le bouchon De quelques centimètres C'est parti Allez c'est parti Il ne va pas passer loin Mais il va laisser deux points Et tu vois Philippe Santigny Sur une boule Regarde ce qu'il est capable de faire On ne donnait pas grand chose Non 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 Et voilà Bah 12-12 Et bah là voilà Notre fin de partie Très excitante Et les spectateurs ne s'y tromperont pas On est à 3500 connectés Pratiquement là Sur le direct Et ouais Allez Vous allez vous régaler jusqu'au bout Bravo Bravo pour Santigny Il a fait un gros boulot là Allez mon 12ème main 12-12 On va dire que ça mérite Ça mérite d'avoir une dernière main Comme ça Parce que les deux équipes Vraiment nous offrent Un magnifique spectacle ce matin On l'a dit C'est jamais simple C'est partie matinale Surtout débutait à 8h30 Il est passé au milieu de tout Dès qu'il chique une petite boule Il le fait Allez 12-12 Elle a bien fait le coup Qui va se qualifier pour les quarts de finale C'est chaud Et en tout cas Laurent Tabonne Il continue Il continue Ah il a trouvé le bon dosage Il les fait vraiment rouler Et ça fonctionne bien Alors bis répétite Pour l'équipe de France Déjà hier Ils sont passés vraiment Tout près l'élimination Il s'est imposé 13-12 En sortie de poule Derrière non ? C'est un trou ? Non ? Et on les retrouve Dans cette même configuration Bah si on fait tout bien C'est le jeu Ouais mais là tu fais carreau Faut prendre le temps De la discussion Ça peut nous pénaliser Si tu fais carreau Ça peut nous pénaliser Parce que la boule est derrière C'est une cuvette On verra bien non ? Non ? Il faut parfaitement inspecter le terrain Alors il y a quelques variations De pente aussi Alors c'est pas très très Forcément à la télé Ça se voit pas mais Une petite cuvette C'est bien joué De la part de Stéphane Rubino Ça je suis fort Fabien un petit point Sur les quarts de finale Parce qu'on a un plateau Absolument exceptionnel Donc on vous a annoncé L'affiche du premier quart de finale Michel Haccia Dorian Murati Puccinini Face à Durk Bauer Bellum Deuxième quart de finale couvert Rocher Lacroix Casal Face à Pietri Cocholo Lucchesi C'est bien tiré Il a juste un petit peu le contre Sur la boule de Stéphane Rubino Mais Il n'a quand même pas beaucoup de place Pour en prendre A voir si Laurent Tabone Continue son travail de sape Et oui Il le fait encore Il continue Et continue Il continue Laurent Tabone Il est chez lui Il est motivé Vous n'avez pas gagné Et cet après-midi A partir de 14h Vous aurez le demi-final du national Allez Micah Allez continue Allez 4 boules de chaque côté Pour l'instant On ne lâche absolument rien Des deux côtés Aucune boule de gaspillé Aucune boule de gaspillé S'ils vont la chercher Les joueurs de l'équipe de France Il faudra vraiment aller Se surpasser Pour aller terrasser Cette belle équipe Laurent Tabone Philippe Santini Et Basile Jacquel Pas étonnant Qu'on retrouve ces deux joueurs Dans la liste Pour la grande finale Ça sera une grande première D'ailleurs pour eux Il va rester court Philippe Santini C'est la première boule On a failli Ah oui Alors Je vais vous commenter quand même Parce que C'est les aléas du direct C'est les aléas du direct Ça aurait pu être plus grave Mais Vincent Baquet Est passé à travers la chaîne Voilà Il a emporté le fil La caméra Qu'on a rattrapé Avant qu'elle ne touche le sol Et là Il essaie de se dépréter Alors je crois que Ah oui C'est pas surprise surprise Non non Ça va Vincent ? Je ne pense plus à rien Tout va bien Vous avez les images Bon c'est bon Tout va bien Alors Un grand moment de solitude Pour Vincent Baquet Ça va Alors attention Parce que là Allez On va se remettre Sur notre partie Alors Philippe Santini Est resté court Ah Et non C'est manqué Et là Ça ne sent pas bon Non 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 Ouais Il reste debout Là Il faut tirer le bouchon Mais on n'a qu'une boule On n'a qu'une boule Pour y arriver Je ne savais pas Qu'il y avait une animation Vincent Baquet Ce matin Au programme Non mais il s'en sort bien Vous ne voulez pas me laisser commenter Alors il faut bien Que je trouve quelque chose Alors attention Il va tirer le bouchon Aïe 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 Non c'est manqué Ah ouais Merde Ah c'est forcément Ah bah tu peux le dire Tu peux le dire Pascal C'est vrai que Voilà Les deux équipes méritent De toute façon Leur Leur qualification Mais On le sait En sport Il faut toujours un vainqueur Ah ouais C'est vrai que Cette première boule De Philippe Santini A eu de l'importance Allez on va les écouter On verra Je ne sais pas Ça me paraît Très difficile Maintenant Pour Santini C'est pas propre Là ça descend J'accueille Ça me paraît Tirer la boule Ah tant que la dernière boule N'est pas jouée Pascal On ne sait pas ce qu'il peut se passer Mais c'est vrai que là Trois boules à une Et le point par terre Surtout Pour l'équipe de France Alors on le sait Philippe Santini Tout à l'heure Il a sorti Le coup parfait Il va tirer la boule Non Ça suffira Voilà Ça va se terminer Comme ça Par la victoire De l'équipe de France De l'équipe de l'heure Micah Bonetto Et Stéphane Romino 13-12 Très belle partie Qui ont transpiré Mais quelle belle partie Que vous avez proposé Vous étiez très 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 nombreux Ce matin pour nous suivre On va donc les retrouver En quart de finale Vincent vous a donné tout à l'heure Le programme Des quart de finale Donc quoi qu'il arrive On va vous proposer Une partie absolument superbe Le plateau on le sait Ici Royal Pascal à Saint-Tropez Nous sommes parking du port Merci en tout cas messieurs Pour cette superbe partie De 8ème de finale Vous avez fait honneur A la pétanque L'équipe de France Poursuit sa route Mais on va bien sûr Rendre hommage Aux vaincus Parce que Ils méritaient eux aussi D'aller chercher cette place En quart de finale Mais il fallait Il fallait un vainqueur C'est la règle du sport Victoire donc Des bleus 13 à 12 Pascal Alors pour terminer Cette retransmission On l'a dit On l'a annoncé depuis hier Voilà la grande finale 2023 Aura lieu du 13 au 15 janvier Alors vous l'attendez Pascal On connaisse la primeur De l'information Voilà Alors on va Alors où est-ce qu'aura lieu Cette grande finale Avant que nous l'annoncions Vincent tout à l'heure Tu as dit que tu allais reprendre Un petit peu Les petits Les petits indices Les petits indices Ah oui Alors les indices Voilà Il faut que je me souvienne Des indices Alors le premier indice C'était par rapport Au nom de la salle Au nom de la salle Effectivement la salle Dans laquelle nous allons Pascal Attendez je vais venir quand même Voilà Viens avec nous On se pousse un petit peu On va faire ça en direct La salle dans laquelle nous allons Eh bien Avoir cette grande finale Porte le même nom Qu'un cabaret parisien Un célèbre cabaret parisien Alors beaucoup avaient proposé Le Lido C'était la bonne piste C'est la bonne piste Effectivement nous allons Nous allons nous rendre Au complexe sportif Du Lido C'est ça Je crois qu'il y en a déjà Beaucoup qui ont compris Rajoute les autres Après il faut connaître la ville Quand même Ensuite le deuxième indice Qu'est-ce que c'était déjà Ah oui c'était sur le sport Le sport Voilà avec un footballeur Avec un footballeur Avec un ballon On avait dit qu'il y avait Voilà premier indice Ensuite l'indice C'était sur un footballeur Effectivement Qui joue au ballon Qui préfère le ballon A la boule en fait Un footballeur professionnel Qui joue à l'UGC Nice Voilà Mais qui est originaire de Seth De Seth Qui a d'ailleurs assisté Qui était présent Je crois en 2019 A Seth Pour les phases finales Voilà Donc Andy Delors Andy Delors On aurait pu parler Un petit peu de Georges Brassens Et c'était ça à la fin Et voilà C'était ça à la fin Il faudrait chanter Quelques chansons C'est ça La suite de l'indice De Georges Brassens Et le troisième indice Vous faisiez penser A la grande série Qui est diffusée Sur TF1 tous les jours Qui est tournée Dans cette ville Demain nous appartient Et donc la ville Vous l'avez compris Pascal Et oui la ville La ville de Seth Elle est là Nous sommes déjà rendus Pour une étape Est-ce qu'on va la voir Ici Non on la voit pas Fabien C'est de l'autre côté Voilà c'est de l'autre côté Elle est là Voilà Seth Chez Bah écoutez Chez une personne Qu'on apprécie beaucoup Chez Robert Malzieux Le président de l'international Et on le salue Et on le salue On salue Robert Et on salue effectivement Voilà Et la ville de Seth aussi Le maire François Comen L'adjoint au sport Hervé Marques Serge Payola Qui s'est beaucoup démené Pour faire en sorte Pour que cette grande finale Aie lieu à Seth Voilà donc rendez-vous Du 13 au 15 janvier prochain Dans cette belle ville Cétoise Dans le département De l'Héros Ville de Seth Qui accueillera donc Pour la première fois La grande finale Passion Pétanque française Et qui sera également Ville étape Du prochain circuit 2023 Puisque l'étape de Seth Traditionnelle étape Cétoise Aura lieu le premier week-end Du mois de mars Voilà Pascal Voilà c'est l'ouverture d'ailleurs Me semble-t-il Alors c'est l'ouverture Voilà C'est normalement l'ouverture C'est normalement l'ouverture Voilà Alors on va pas tout dévoiler On va pas tout dévoiler Mais voilà En tout cas voilà Ce sera on va dire L'une des premières étapes Quoi qu'il arrive Du circuit 2023 Voilà c'est une information Alors vous avez été nombreux A trouver Alors on va laisser Vincent Là-dessus Voilà il va On avait promis Effectivement Quelques petits maillots collecteurs Pour ceux qui trouvaient en premier La ville de Seth On a des beaux maillots collecteurs De la grande finale Il faut savoir que le premier Qui a trouvé quand même C'est Romain Fournier Voilà Alors Romain Si tu nous écoutes On a un beau cadeau pour toi Voilà Alors pour Romain Je veux bien Lui offrir même la chemise Non non c'est encore mieux C'est encore mieux Ok Il aura un maillot personnalisé Voilà Il aura un maillot personnalisé Romain Fournier Parfait Voilà Pascal merci On va se retrouver nous Très rapidement Puisque le carré d'honneur Juste en face de nous C'est pratiquement vidé Il reste Allez 1 8ème de finale Allez On va rendre l'antenne On vous retrouve Et puis on se donne rendez-vous Dans quelques minutes Pour la partie quart de finale A tout de suite Merci à tous de votre fidélité A tout à l'heure Merci